hey ça fait plaisir de vous voir bienvenue dans micro labo le sujet d'aujourd'hui les différents secteurs que l'on peut retrouver dans un laboratoire d'analyse médicale et oui car dans un souci d'organisation le laboratoire est éclaté en plusieurs parties qui s'intéressent à un domaine précis des analyses je vais donc vous en présenter quelques-uns et décrire brièvement ce qu'ils peuvent faire en effet quand un prélèvement arrive au laboratoire on regarde premièrement les analyses qui ont été prescrites ce prélèvement part ensuite dans les différents secteurs où ils seront ensuite techniqués par les techniciens et si jamais il ya un problème ce sont les biologistes donc les personnes supérieures dirigeant ces secteurs qui répondront à l'analyse mais avant toute chose je tiens à souligner quelques points premièrement cette liste n'est pas exhaustive je ne vais pas présenter tous les secteurs d'un laboratoire deuxièmement c'est que je n'ai pas pratiqué dans tous les secteurs que je vais présenter je ne pourrais donc pas présenter ces derniers avec la même précision même si je vais m'efforcer à le faire ceci étant dit commençant tout de suite par premier secteur à présenter la biochimie mais au fait c'est quoi la biochimie si on regarde le mot biochimie on retrouve deux mots en fait donc bio la vie et chimie donc les réactions chimiques la biochimie c'est l'étude des réactions chimiques au sein du vivant la plupart du temps dans ce secteur on dose on recherche une molécule ou un ion les dosages se concentrent principalement sur le sang mais les il ya une diversité là aussi des prélèvements on peut faire sur le lcr donc le liquide céphalo rachidien des liquides d'acide et toute une autre gamme de de prélèvement comme examen typique de ce secteur on peut citer bien entendu le ionogramme c'est à dire le dosage des ions dans le sang comme par exemple le chlorure le sodium le potassium etc connaître ces données est très important pour le médecin puisque une variation dans ces dernières ont orienté vers une pathologie voire dans certains cas constituer une urgence vitale oui c'est bien toi que je regarde le potassium on pourrait faire un épisode entier concernant le ionogramme tellement il ya de choses à dire c'est pour ça que je ne vais pas ici rentrer plus que cela dans les détails on peut aussi citer le dosage des troponines qui sont en fait des molécules de marqueurs cardiaques leur élévation peut signifier un infarctus c'est pour ça que cette analyse en fait est réalisée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans les laboratoires hospitaliques en dosage très commun aussi on peut citer le dosage des enzymes comme par exemple les transaminases leur élévation cette fois ci peut signifier une pathologie hépatique c'est à dire du foie on pourrait encore citer plein de molécules des toxiques du fer enfin plein d'autres molécules et d'ions mais le but n'est pas de faire toute une liste exhaustive et écrasante d'informations c'est juste vous présenter quelques informations de base concernant ce secteur qu'est la biochimie de par la nature des analyses qui sont réalisés au sein du secteur biochimie ce secteur tourne sept jours sur sept 24 heures sur 24 dans les laboratoires hospitaliers puisque certaines analyses en fait peuvent donner des indications sur une détresse vitale ok on va donc maintenant parler de l'hématologie et de l'hémostase si là aussi on s'intéresse au mot hématologie on en retrouve deux ans deux on retrouve hémato qui vient du grec éma donc le sang et logis donc l'étude 2 l'hématologie c'est donc l'étude du sang l'hémostase se concentre quant à elle plus sur les capacités qu'a le corps du patient à stopper un saignement c'est ce qu'on peut aussi appeler ça la coagulation en hématologie l'un des examens les plus communs est bien entendu la fameuse nfs pour numération formule sanguine appelée aussi hémogramme cet examen consiste en fait à dénombrer les différentes lignées cellulaires dont on dispose donc c'est à dire savoir combien de globules rouges de globules blancs et de plaquettes on a par unité de volume de sang que ce soit en millimètres cubes en microlitres en millilitres etc selon les résultats on peut mettre en évidence vient cet examen une anémie c'est à dire un manque de globules rouges une thrombopénie c'est à dire un manque de plaquettes ou une leucopénie par exemple un manque de globules blancs un examen aussi très important de ce secteur c'est bien entendu le myélogramme c'est à dire l'étude de la moelle osseuse l'endroit où sont formés justement nos lignées sanguinées à travers cet examen on peut mettre en évidence par exemple des cancers du sang par exemple des lymphomes ou des leucémies sinon dans les mostases par exemple une analyse très commune c'est le tp ou le taux de protrombine qui explore en fait les facteurs extrinsèques de la coagulation si ça vous paraît un peu fou vous inquiétez pas on y reviendra plus tard cet examen permet entre autres d'ajuster des traitements anticoagulants comme par exemple l'anti vitamine k chez un patient qui aurait par exemple des risques de former des caillots en fait dans ses veines si on voulait faire très grossièrement un résumé de ce secteur l'hématologie et les moustaches c'est donc l'étude du sang des lignées sanguines et de sa capacité à coaguler bien intéressons nous maintenant à la biologie moléculaire un secteur où tout repose sur le support de l'information génétique j'ai nommé l'ADN pour acide désoxyribonucléique son cousin l'ARN donc l'acide ribonucléique peut aussi être utilisé ce secteur s'intéresse beaucoup à la recherche d'ADN ou d'ARN viraux comme par exemple virus de la grippe de l'hépatite ou du VIH et bien d'autres dans les prélèvements pour en fait en conclure à leur présence dans le prélèvement on retrouve cet ADN viral ça veut dire que le patient est donc porteur de ces derniers il est donc contaminé par le virus avec le contexte épidémiologique actuel autant dire que ce secteur ainsi que celui de la sérologie n'est pas en rade de demande d'analyse sinon à côté de la recherche d'ADN ou d'ARN viraux on peut aussi utiliser la biologie moléculaire pour diagnostiquer des maladies héréditaires par exemple l'hémochromatose ou la maladie de vaquèse qui est due à une mutation en fait d'un gène qu'on appelle jac 2 à l'analyse en fait du matériel génétique du patient on peut conclure que le patient est porteur ou non de la maladie ou d'une forme plus ou moins sévère un des outils qu'on utilise énormément en biologie moléculaire c'est la PCR pour polymorph chain reaction ou en français réaction de polymérisation en chaîne là également on y reviendra dans un épisode futur mais pour faire très simplement la PCR permet en fait d'amplifier un ADN pour le mieux le détecter au laboratoire le secteur de biologie moléculaire est extrêmement sensible aux contaminations extérieures en effet l'introduction d'ADN étrangers au sein de ce secteur peut complètement corrompre les analyses ainsi il est parfois possible que rien que le secteur de la biologie moléculaire dispose de sa propre atmosphère pressurisée avec une atmosphère qui a une pression légèrement supérieure à celle du reste du laboratoire ce qui fait que quand on ouvre une porte par exemple il y a un léger courant d'air qu'on peut oui un courant d'air qui va se créer en fait qui va partir du laboratoire de biologie moléculaire vers le reste du laboratoire cela empêche en fait l'entrée de contaminants par l'air toujours dans ce souci de préserver la stérilité de l'environnement il est même conseillé aux techniciens de porter une blouse qui soit propre et vraiment propre rien qu'à ce secteur noté aussi que le secteur de biologie moléculaire est sans doute celui qui a la plus jeune histoire en fait dans les laboratoires d'analyse médicale puisque grâce à l'essor du génie génétique et de son accessibilité ce secteur a été mis en place assez récemment on va maintenant s'intéresser à la microbiologie la microbiologie s'intéresse au monde du vivant microscopique elle englobe plusieurs disciplines on retrouve l'étude des bactéries portée par la bactériologie l'étude des champignons portée par la mycologie ou encore l'étude des parasites portée par la parasitologie et dans une moindre mesure on peut aussi parler de l'étude des virus portée par la virologie même s'ils sont plus étudiés par la biologie moléculaire ou encore la sérologie du fait de leur nature un peu spéciale mais on y reviendra plus tard le principe de la microbiologie dans les laboratoires hospitaliers et même ailleurs c'est de savoir en fait si à partir d'un prélèvement on arrive à mettre en culture ces êtres microscopiques c'est à leur présence pour les parasites on ne les met pas en culture la simple observation microscopique permet de conclure à leur présence plus en plus maintenant la bactériologie la microbiologie en général est fortement associé à la biologie moléculaire on utilise en fait toujours ce puissant outil qui est la pcr pour déterminer si on retrouve de l'adn de virus ou de parasites ou de champignons que l'on recherche toujours dans le même principe si on retrouve cet adn étranger ça veut dire que le patient est porteur de ce germe pathologique il faut être prudent avec la biologie moléculaire puisque si on retrouve de l'adn par exemple d'une bactérie oui certes le patient l'a ou du moins l'a eu mais en fait on ne peut pas savoir via la biologie moléculaire si la bactérie est encore active c'est à dire si elle est encore vivante au sein du patient de plus la mise en culture des bactéries est une étape indispensable pour pouvoir correctement réaliser un antibiogramme et donc proposer aux patients le meilleur traitement sinon comme discipline que l'on retrouve dans le laboratoire de microbiologie c'est en fait le secteur hygiène qui s'intéresse en fait à la propreté et à la stérilité des installations au sein de l'hôpital ça peut être par exemple la stérilité des endoscopes pour des opérations la stérilité du bloc opératoire etc donc j'ai oublié de le dire en m'enregistrant mais là contrairement au laboratoire de biologie moléculaire dans le laboratoire de bactériologie on ne veut surtout pas que les pathogènes en fait sortent du labo donc là aussi il y à une différence de pression entre le laboratoire de bactériologie et le reste du laboratoire cette fois ci quand on ouvre une porte en fait on a un courant d'air qui vient du reste du laboratoire vers le laboratoire de bactériologie pour éviter toute sortie de germes pathogènes dans le milieu extérieur voilà qui conclut notre petit tour des secteurs du laboratoire j'ai bien conscience de ne pas avoir tout cité et même pour ceux dont je l'ai fait que les informations que j'ai données sont très partielles mais je rappelle le but premier de cette vidéo n'est pas de faire une liste exhaustive de tous les secteurs du laboratoire ce serait bien trop long bien trop dense et ça desservirait complètement le propos de cette vidéo je conçois également avoir employé des termes qui peuvent paraître inconnus ou un peu sombres ou balancer des abréviations comme ça ne vous inquiétez pas on y reviendra plus tard s'il y a bien quelque chose à retenir de cette vidéo et c'est bien là son intérêt c'est qu'il ne faut pas considérer le laboratoire comme une grande boîte noire mais plutôt comme plusieurs fragments qui répondent à des analyses bien précises et qui coopèrent entre eux afin d'assurer aux patients sa meilleure prise en charge ainsi quand un prélèvement arrive au laboratoire il est ensuite envoyé dans l'un de ces différents secteurs qui répondra au mieux aux demandes effectuées par le médecin exemple si j'ai un dosage de troponine il est inutile d'envoyer le tube de sang en biologie moléculaire tout comme la recherche d'un staphylocoque doré sur une plaie n'aura pas grand intérêt à passer par l'hématologie en fait chaque secteur est une pièce de puzzle où l'ensemble forme un tout répondant à une multitude de demandes en fonction de cette dernière on choisira la pièce la plus adaptée voilà qui conclut donc cette vidéo sur les secteurs merci encore d'avoir regardé puis j'espère vous revoir bientôt salut